Bonjour et bienvenue, nouvel événement sur Escape from Tarkov avec des cultistes, ça y est les événements de Halloween sont enfin sortis. Donc on commence avec la nuit du culte, donc je vais vous montrer, il y a 3 quêtes pour le moment et il y a même des nouveaux boss cultistes. Et ils sont extrêmement compliqués à combattre parce qu'ils sont extrêmement bien équipés. Je vais vous montrer ça, bien sûr moi je les ai combattus donc 2 fois, je les ai tués. Je vais vous montrer un peu l'équipement qu'ils ont, on va parler un peu des balles aussi qu'ils ont parce que c'est les meilleures balles du jeu. Voilà, leur équipement ne change pas, je vais vous montrer ça aussi et un peu essayer de vous donner peut-être des aides par rapport à comment les combattre. Mais voilà, ils sont extrêmement dangereux. Donc on va parler d'abord de la première quête, donc c'est Jäger qui va vous la donner. Et Jäger en fait dit qu'il se passe des choses un peu étranges avec les cultistes, il s'agite un peu et il y aurait des sortes de démons. Et bien sûr c'est les boss, ils parlent des boss. Ah donc en premier vous allez devoir combattre 5 cultistes, tuer 5 cultistes. Alors en théorie les cultistes sortent entre 22h et 7h du matin, donc bien sûr il faut faire des raids de nuit. Donc vous avez Factory, vous avez Wood, vous avez Custom, etc. Bien sûr vous pouvez aller sur le site pour voir toutes les zones. Mais je vous conseille, vu que vous devez seulement tuer des cultistes, je vous conseille de faire Factory de nuit. Alors le seul problème ça va être Taguila, j'avoue que ça va être Taguila qui se balade de temps en temps. Mais voilà, c'est assez simple, on va dire que Factory n'est pas extrêmement grand non plus. Moi j'ai eu des cultistes par exemple qui étaient à la gate 3, à la porte 3 je crois, d'extraction, qui étaient allongées devant. C'était assez drôle. Mais voilà, je les ai faits là, donc voilà, je vous conseille de faire ça. Après la deuxième meilleure map serait Custom. Mais Custom, il y a les nouveaux boss et bien sûr on va en parler. Donc une fois que vous avez tué ces 5 cultistes, vous allez pouvoir passer à la deuxième quête, donc The Graven Image. Et ça c'est Jaeger qui commence à vraiment s'inquiéter et qui nous explique qu'il y aurait une sorte de 3 démons super cultistes. Donc il y a Oni, Hardbinger et Ghost. Bien sûr ils sont 3 et du coup c'est des goons, techniquement c'est des goons mais en cultistes. Et ils sont très dangereux, ils sont extrêmement dangereux. Alors leur taux d'apparition n'est pas énorme non plus, je dois avouer. Moi je joue en PVE, donc moi j'ai fait des runs strictement sur Custom. Là c'est la carte la plus simple où vous pouvez combattre les goons techniquement. Et du coup c'est la plus simple où vous pouvez combattre les 3. Mais ils sont quand même vraiment très très dangereux, on va en parler un peu après. Comme je disais, moi je suis sur le PVE et je dois avouer que les pourcentages d'avoir ces boss là, donc les boss cultistes, sont assez faibles. J'ai dû faire une trentaine ou une quarantaine de runs sur Custom. Et j'ai rencontré les goons, donc les goons normaux énormément de fois. J'ai rencontré aussi des cultistes normaux, vous savez où il y a un prêtre et 3 ou 4 guerriers je crois. J'ai rencontré genre strictement rien, souvent, la plupart du temps. Et j'ai rencontré donc 3 fois en tout les nouveaux boss. La première fois je me suis fait tuer et après les 2 autres fois je les ai tués. Donc voilà, honnêtement les pourcentages en fait sont très très bas pour rencontrer les boss. Il va vous falloir énormément énormément de runs. Et encore une fois c'est en PVE, donc PVE c'est vraiment très simple pour passer au Stronghold. Parce que bien sûr ils sont à l'emplacement des goons. Donc c'est vraiment très très simple pour faire ligne droite. Donc voilà, imaginez en PVP, ça va être un peu plus compliqué pour ça. Et surtout qu'il va falloir que vous tuiez les 3 en fait. Et une fois que vous aurez tué les 3, vous aurez la 3ème quête. Alors la 3ème quête je pense que c'est du gros bonus. Vous allez devoir en fait tuer 15 cultistes sur Factory de nuit, sur Custom, sur Wood, sur Streets of Tarkov, sur Shoreline, sur Lighthouse et sur Ground Zero. Honnêtement je pense que c'est une des pires quêtes que j'ai vu. Car le taux en fait de pourcentage d'avoir des cultistes en fait est extrêmement bas. Et à chaque raid en fait si vous en avez au moins dans votre raid, vous en avez limite 3 voire 4. Parce que je crois qu'il peut y avoir 1 prêtre et 3 guerriers maximum. Donc il va vous falloir énormément énormément de raids pour avoir 15 cultistes sur chaque map. Ça je trouve absurde, donc bon courage si vous voulez vraiment le faire. Mais voilà, je pense que personnellement je ne vais pas le faire. Après vous allez avoir des clés en récompense, bon c'est pas vraiment énormissime non plus. Mais bon, c'est là. Maintenant nous allons parler des boss en question. Donc bien sûr je vais vous mettre à l'écran le combat des boss et tout ça, comment ça s'est passé. Techniquement honnêtement le dernier combat ça s'est vraiment passé très très bien. Donc j'ai tué les 3 en un raid et tout ça. Le raid juste avant, j'en avais tué 2 sur 3 et j'ai impossible en fait de trouver le 3ème. Mais voilà, j'ai bien enregistré une bonne partie donc vous pouvez avoir une idée. Donc il faut savoir déjà que techniquement c'est les goons en cultistes. Donc vous avez une sorte de rusher qui va remplacer Knight. Vous avez une personne qui va rester à mi-distance, longue distance donc qui va remplacer Bird Eye. Et après vous avez une sorte de grosse brute en fait qui a une armure lourde et une arme lourde. Il a une M60. Et ça en gros c'est Big Pipe évidemment. Donc les 3 à l'opposé en fait des goons, ils ne parlent pas. Les cultistes ne font aucun bruit, je les ai pas entendus dire quoi que ce soit, je les ai pas entendus grogner ou quoi que ce soit. Donc extrêmement difficile à repérer parce que les goons en fait quand vous faites quoi que ce soit, ils parlent énormément, ils vous insultent la plupart du temps. Donc c'est très facile de repérer les goons mais eux non, c'est vraiment un problème. Et après bien sûr ce sont des cultistes donc du coup quand ils courent ils ne font pas de bruit, ils ne font aucun bruit. Courses, marches, sprint, aucun bruit du tout. Et après bien sûr ce sont des cultistes donc encore une fois ils ont tous des silencieux. Ils ont des silencieux sur absolument toutes leurs armes, même sur les pistolets et tout ça c'est assez intéressant pour récupérer des silencieux du coup. Par contre la seule façon que vous pouvez les repérer au son ça serait des buissons. Ou alors bien sûr fermer des portes parce que quand ils vont ouvrir des portes ça va faire du bruit évidemment, ça va grincer. Mais la plupart du temps c'est les buissons. Si jamais vous vous combattez avec des buissons autour, gardez un oeil pour ça parce qu'ils vont toujours faire du bruit s'ils passent par les buissons. Donc BirdEyes fait exactement pareil, Partisan fait exactement pareil. Ils ne font pas de bruit eux-mêmes mais autour d'eux en fait ça va faire du bruit si jamais ils vont dans des buissons. Donc ça c'est une très très bonne chose à savoir. Donc pensez, gardez ça en tête. Maintenant nous allons faire un petit tour sur le jeu. Je vais vous montrer l'équipement que j'ai pu récupérer des boss cultistes. Donc si on le compare avec les goons, les goons en fait ont un arsenal assez varié. Genre Knight il a au moins 4 ou 5 différentes armes principales. Et surtout leur balle, leur balle va tout le temps changer. Des fois ça va être des balles qui transpercent et des fois des balles qui ne transpercent pas vraiment. Et ça va dicter en fait la difficulté des goons la plupart du temps. Mais là les boss cultistes en fait ont très peu de variantes. Et ça c'est un gros problème. Ils vont souvent avoir les meilleures armures, les meilleures armes, les meilleurs accessoires sur les armes. Et bien entendu les meilleures balles. Et de ce que j'ai vu, les balles sont toujours les meilleures que vous pouvez trouver dans le jeu. Donc 3 boss, 3 équipements bien différents. Donc les 3 ce sont des cultistes, donc vous allez pouvoir récupérer des couteaux en fait cultistes à 100%. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant vous avez 3 types d'équipements comme j'ai dit. Donc il y en a un qui est lourd, grosso modo. Il va toujours avoir une armure de classe niveau 5. Je ne l'ai pas vu encore une fois avec une armure de classe niveau 6. Mais donc pensez à ça, minimum 5. Mais par contre il y aura toujours un risté. Le risté c'est une armure, c'est un casque en fait d'armure niveau 5, de classe 5. Donc visière et toute la tête et tout ça. Donc honnêtement très compliqué en fait à passer à travers. Donc pensez à ça, prenez des balles qui font extrêmement mal. Comme par exemple l'AP du MCX, ça passe très très bien. Vous passez la 5 en fait assez facilement et ça tire extrêmement vite. Donc en théorie vous devriez pouvoir le tuer assez vite. Comme là vous voyez que le risté en fait a la visière qui est vraiment très très abîmée. Et par contre c'est son arme qui fait peur. Il aura toujours en fait une M60. Et dans ces balles, vous allez regarder ça, vous voyez qu'il y aura toujours de la M61. La M61 en fait passe à travers toutes les armures qui existent à ce jour. Et elle fait 70 de dégâts. Donc 2 balles dans le torse et vous êtes mort. Voilà. Très 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 dangereux. Donc voilà, c'est rien que le début. Après vous avez aussi donc celui qui est à mi-distance à peu près. Il y a toujours en fait une sorte de ou un M4 ou alors je l'ai vu avec un AS-VAL. Encore une fois, le M4 est extrêmement bien modé, énormément d'ergonomie, très peu de recul et tout ça. Et les balles de la M995. Donc ça passe encore une fois la 5 et ça fait 42 de dégâts. Extrêmement dangereux. Les M4 tirent extrêmement vite. Donc en quelques balles, il peut vous tuer aussi. Et pour ce qui est de l'AS-VAL, vous allez voir ça. Donc j'ai récupéré que les chargeurs, j'ai pas eu récupéré l'arme. Vous avez de la BP à l'intérieur. Donc 54 de pénétration. Donc encore une fois, ça passe la 5 très facilement et ça fait 58 de dégâts. Extrêmement dangereux. Donc ce sont 2 armes en fait qui tirent extrêmement vite. Donc extrêmement dangereux. Et par contre, lui, je l'ai souvent vu en fait avec une armure de classe 6. Donc en premier, quand je l'ai combattu la première fois, j'ai récupéré un hexagone sur lui. Donc c'est des plaques, 2 plaques niveau 6 légères. Et après, la deuxième fois, je l'ai tué. J'ai récupéré une torte toute neuve. Vous voyez, je lui ai mis des balles dans la tête. Donc du coup, j'ai pu récupérer une torte toute neuve. Donc encore une fois, voilà. Ce sont de l'équipement en fait de classe niveau 6. Donc viser la tête. Aussi en parlant de tête, donc sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui a la tête protégée. Et bien sûr, c'est celui avec le RIS-T. Les autres n'ont pas de protection de tête. Donc voilà, ça c'est une bonne chose pour vous. Et pour le dernier, donc j'ai pas récupéré son arme, ni le chargeur pour voir les balles qu'il y avait. Mais c'est celui-là avec l'Uzi en fait. Il a un Uzi pro je crois bien, extrêmement précis et tout ça. Donc faites attention à ça. Et par contre, je ne l'ai pas vraiment vu avec une armure. Donc là, je pense que ça serait potentiellement le plus simple à tuer vu qu'il n'a aucune armure. Mais voilà, encore une fois, c'est celui qui va vous rusher dans la gueule et essayer de vous tuer. Donc extrêmement dangereux quand même. Surtout que le Uzi est très précis et tire assez vite. Donc voilà, c'est vraiment le moment en fait de jouer avec les cultistes et vraiment de se concentrer en fait sur ça. Même d'arrêter de faire les autres quêtes et vraiment de se concentrer sur ça. Mais encore une fois, faites très très attention aux cultistes et surtout aux boss, bien sûr cultistes. Leur équipement est nickel. Il est tout le temps à 100% en fait leur équipement et ils ont toujours les meilleures balles qui soient. Et ils sont dangereux. Il faut vraiment... Voilà, il n'y a pas vraiment trop de façon à les combattre vu qu'ils ne font pas de bruit et tout ça. Ils sont très très difficiles à appréhender. Mais voilà, en tout cas, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez me demander plus d'informations en fait sur le combat contre les boss, demandez-moi dans les commentaires. Et voilà, j'essaierai de vous aider le plus possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide énormément pour la chaîne. À la prochaine. Ciao, ciao.